bonsoir c'est toujours john kabila nous allons prendre maintenant comment installer le serveur dbdm 2012 alors des gens qui disent qu'elle n'a pas dit et vous voyez la communicative avoir fait ceux qui veulent un niveau ou vous cliquez sur vos choses c'est d'abord la langue d'un stade d'installation les temps les cas aussi le qui vaut de clavier et après avoir choisi à dire ça on va évoluer alors nous allons utiliser le doigt par défaut qui est l'anglais anglais et puis le clavier américain ici je vais cliquer sur next alors après j'avais cliquer sur installer ça va ça va prendre un peu du temps ça va commencer l'installation et ça met tout en marche ça va prendre un peu du temps alors tous et là comment l'installation et que se passait alors cet espace ici ça va prendre un peu du temps pour each other on est sur la place d'un gros c'est à bien au réseau bandas alors ici le serveur vient avec deux versions les versions standard puis version datacenter alors dans chaque version il ya toujours au l'écho installation c'est la copie s'est la chute et puis le c'est va oui alors c'est en anglais lorsqu'on dit les sévahout aiguille veut dire serveur avec interface lorsqu'on dit c'est la copie sous la chaîne veut dire serveur avec au passant sans l'interface avait bien beaucoup plus des commandes vont vont se passer d'un niveau là à commande line donc alors comme nous avons besoin de voir c'est que nous sommes en train de faire et nous ont cliqué sur c'est va où est égoï alors nous cliquons là bas et nous faisons aussi les deux les datacenter pour la flexibilité de gestion de machines virtuelles alors je vais cliquer sur next et ça va encore chercher à mettre tout en place et voilà ici mais non ça c'est juste une partie de terme de l'idée aux licences je vais accepter cette licence et puis je vais appuyer sur next alors ici mais non nous avons des parties la première partie c'est si peut-être bosse lag des jeunes à serveurs qui aux agrières installés alors besoin possible à notre bosse et serveurs des m8 en place au 2003 besoin pour ça c'est qu'au beau beau maintien au niveau et comment ce qu'on a créé commencé à vers dm 12 mais conservé pour cette égarde des blocs au nom sur la cala là vous allez cliquer si a peut-être après une seule chaîne et si pas besoin pour ça vous créez ceci cas vous allez cliquer sur custom install windows ongles advanced donc c'est que nous on fait parce qu'on n'a pas le serveur à l'intérêt tous un procès au créez serveurs et à sika et là j'ai vu cliquer sur castement installation alors ici mais non je vais faire le choix de dit ce que dire alors n'a qu'à la dit ce qu'il y aura qu'on a kathy et j'ai pu aussi venir si à 20 pour si j'avais peut-être séparé c'est dit c'est dit ce qu'ils vont faire quoi que ce soit c'est ici que je veux faire alors dans ce cas comme le notre disque des raisons à 400 juges à je vais enlever 100 juges à que je vais mettre à côté les 300 juges à c'est ce que nous nous allons utiliser alors pour enlever 100 juges à un giga égal à 1024 megabytes alors comme c'est ça on va juste alors j'ai ajouté 3 0 à la fin 2 0 à la fin pour faire dix mille en fait ça et 2400 alors nous allons cliquer sur apply ça va prendre un peu dit temps pour c'est pas séparer notre notre disque voilà nous nous avons aussi 300 et puis nous avons les 100 qui est là alors nous allons installer notre nous allons installer notre voilà nous allons installer notre autre système donc les trois sont ici et puis les 100 nous allons laisser c'est ça comme la partie réserve alors dans ce cas on va sélectionner les 300 et puis on va cliquer sur next l'installation va commencer ça va commencer à copier les fichiers et que j'en m'attends pour copier tous les fichiers après qu'on peut afficher et vous mettre en moyenne sur un ensemble après l'installation et va future et ceci peut prendre un peu un peu du temps pour que tout est là en ordre ça va prendre en paix à moi qui savait prendre 20 à 30 minutes et donc au tel amener aucun d'étire à souka alors tant recommandé à souka nous allons revenir auto continuer fin il ya installation la biseau donc c'est un peu ça donc installation à windows 12 ou soit serveur 2012 et appellent à pas citer et la gestion comme tous les autres installations serveur 2012 à comme à six connes importants soit comme à six bonnes activités dans l'article ou déjà installé alors n'est-ce qu'on place et configuration et commande important il faut maintenant configurer ce qu'au serveur et puis administration n'ont ce qu'on est à ganache ou cas et place et comme à comme moi moi il n'a plus fait pas connaissance il ya serveur et puis pour comprendre réseau cause lana et il y en a il y a ma cassie bien connaissance ma cassia système d'exploitation des tanguan mais pour l'instant l'installation il ya il ya rien de spécial et voie même l'impression c'est pas ce qu'ils ont des rares api tous tous a déjà mal à 21 pour pour ça la guerre une faille aurait dit fort et sous la chaîne dans les eaux m trois balles fichiers non soit prêt pour l'installation donc c'est comme ça avec les systèmes d'encore les serveurs c'est ça et après avoir installé servez les serveurs nous allons maintenant consigné notre titre pour vous faire voir vous montrer comment configurer serveurs 2012 serveurs dm 12 rd comment configurer un haut au moins qu'au diplôme yango et puis comment qu'au administrer en haut donc comment gérer en haut donc on va parler des tours des deux tout ça vous l'aura toujours connecté la chaîne nabino chaîne à balambocca donc chaîne et john kabila jkl media design donc vous la décidez vous allez apprendre à nos membres mais bel et on ne fait pas ça pour maintenant on fait ça pour partager un peu d'idées tout seul ça va déconner bisous moilingues à l'aise à moi bien ils ont facilité compréhension d'union ça et pour que nous donner soit dans la facité à compréhension donc c'est un peu ça alors quand vous voyez ça évolue ça va prendre un peu du temps et d'avoir aussi là on va se tomber les vidéos maintenant nous attendons aussi la taux couteau ce poteau continue installation à l'abyssée voilà alors ici déjà notre installation et progresser comme la chouka alors vous voyez maintenant et même sur l'écran ou le poteau cotise à six collo les noms d'utilisateurs c'est par défaut administrateur et ici maintenant ce photocône ça au mot de passe alors je vais saisir mot de passe qu'on a vu ça alors tout pour répéter un mot voilà après là et au plaisir finish on a tout cas ce qu'on a procédé à souk a encore bonjour mon appétit ça installation il ya c'est un plan à ce 2012 donc c'est un peu ça il ya et le quoi m'a cassé d'at et c'est ça l'installation d'être banais qu'il n'aura place de courbe ici que après avoir concilie ça installation nous allons continuer bâti tu réélise et bel et tous nos vacilles j'ai bel et où nous allons marcher sur ça et vous allez comprendre qu'est fait l'informatique ou soit la technologie en général nous avons ce monde il ya quelques efforts pour bien comprendre lire beaucoup et voilà encore un peu des titres réel aussi pour se booster bloca me qui est mi qui c'est ce qui fait c'est ce qui fait la technologie d'encore comprendre et puis espère créativité faire prendre trop des recherches pour bien comprendre donc c'est un peu ça alors nous allons attendre qui est aussi là alors voyez là et comme la souk a voilà donc c'est ça petit mot de passe ma visseau après l'écran on va s'ouvrir et puis donc c'est ça et ça va se préparer le et le direct crise et à la fin écran écran on va s'ouvrir normalement sans problème donc ici nous sommes déjà dans notre windows 2012 comme vous voyez et tout est en place déjà donc c'est un peu ça et dans quelques minutes le server manager ça va s'ouvrir automatiquement et ça va se charger petit à petit jusqu'à la fin de de jeu jusqu'à la fin et puis européen ce qu'aux possibilités à tous bandes à procédure et à configuration alors sur base ya configuration à serveurs des mdm 12 donc comme vous voyez là c'est ça d'encore les c'est vraiment mal déjà tu peux mais je vais minimiser ou quoi alors ici mais non ici là il est dashboard local se va et puis les all serveurs alors nous avons besoin des cliquets nous allons cliquer sur local c'est va alors local c'est va va s'ouvrir et quand local c'est va va s'ouvrir vous allez voir que et puis ce combo dans les noms de la machine computer n'aime et dans les comme on va aller à vingt ans qui veut dire que moi et un mot mot automatiquement le linguine alors nous allons changer ça et nous ont cliqué sur ça ça va s'ouvrir et puis ça soit opportunité à tout changer comme donc il ya ça qu'il faut changer les notes de la machine et puis maintenant ici toi si on change après trop fait un combo comme c'est serveur nous voulons faire ça comme notre domaine alors nous avons les noms des dixi dixi qui veut dire les domaines contrôles dans ces domaines contrôles à l'ortho mais toi 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 à signer demain directeur mais elle était parce que ce n'est pas encore les domaines alors photo que l'on a la configuration et sur ça nous allons cliquer sur ok pour le cliquer sur ok ça va nous demander à redémarrer la machine ça veut dire c'est à appliquer il m'as fait des stats et à compétenir à trois pays des changes nous aurons cliqué sur yes et puis nous allons cliquer sur close ça va nous demander des cliquer ici pour redémarrer la machine directement nous allons dire non nous l'aurait démarrer la machine après donc c'est ça et comme on n'a pas encore redémarrer la machine vous voyez les noms n'a pas encore changé dans les noms et toujours alors ici maintenant vous allez voir la configuration de en fait l'installation de des mises à jour c'est ne va veut dire jamais et puis ici c'est notre configuer qui veut dire n'est pas encore configurer donc c'est comme ça la serveur or l'autre les autres vidéos convient windows 7 ou windows 8 qui a déjà une automatique mise à jour alors ici c'est comme ça alors c'est bien pourquoi pas parce que la serveur c'est n'est pas important ou ce n'est pas utile de laisser ça automatiquement d'installer le mise à jour parce que si ma mise à jour on est non vers un métier métier et au clic au bc sa configuration n'ont soit serveur éconnu option à ma vie puisque toujours la difficulté de commencer encore un à zéro poteau installé serveur s'autoconfiguré un mot et puis un beau tour au père vrai contact n'a pas utilisé à terre alors résumé c'est bon à nasser alors c'est pourquoi par défaut il ya qu'a déjà bouillé alors c'est que nous allons faire nous allons cliquer sur notre conflit d'eau tu as tout configurer tout concrète on va ici qu'elle auto automatique à peut-être alors on n'a pas besoin de mettre à sa automatique nous allons cliquer sur les choses mais c'est une se veut dire laissez moi choisir choix à l'asie alors ici nous allons maintenant sélectionner dans l'autre veut dire télécharger mais laissez-moi installer installer ça alors nous allons cliquer sur ok cela est appliqué ça va commencer à chercher nous allons minimiser c'est oui c'est oui c'est windows et puis nous venons ici sur les times zones nous avons besoin d'échanger aussi les tables les times zones puisque ça c'est les cas les canadins alors nous avons besoin de mettre un autre temps time zone l'appliqué là bas et on clique encore ici pour chercher nous allons descendre un paix en bas voir alors nous sommes ici à ouest central africa parce que nous sommes au congo et puis nous allons cliquer sur ok alors l'air est déjà ajusté comme vous voyez là c'est 20 et 21h passé donc 22h avant 20 minutes et puis je vais cliquer encore ok pour confirmer cela alors c'est ça c'est que nous avons besoin de faire de ses côtés ici alors nous allons réveiller et venir ici alors vous voyez le les adresses ip et encore dans les automatiques et puis nous allons changer ça mettre l'adresse tactique nous allons cliquer et puis ici on va cliquer à droite entre les hanches on se sélectionne on clique à la droite et puis tourner à la propriété la propriété d'okita n'a internet protocole version 4 un titre tcp ip donc la version 4 jour double et cliquer en haut et à fond moi mais alors nous allons mettre un autre adresse ip comme tu es obligé à traîner mais ce se dise voilà nous allons mettre un autre adresse ip après avoir mettre notre adresse ip ip voilà principal joli toucher toucher sapnets à protéger default qu'est toi et alors c'est que nous allons mettre à ici fort qu'est toi et après on a créé ou déjà dns la trace c'est notre dns voilà des comptes termites ou que si ok ça va prendre l'adresse statique ou l'état d'adresse auto auto d'automatique et distribué par par le type puis alors nous allons encore cliquer sur ok donc ici là nous avons terminé alors c'est qu'ils ont l'autre chose pour mettre en place c'est le remote desktop donc qui veut dire au bio connexion bureau à distance donc comme c'est désactivé nous allons activer ça alors là nous allons cliquer et puis on vient ici à la ouvrir pr et remettre ça donc on clique ici nous on irait nous ont cliqué ok après nous allons encore cliquer dire ok donc c'est tout ça fait c'est tout ce qu'on pourrait faire pour configurer notre serveur jusqu'à ce niveau alors si nous allons cliquer sur close pour fermer et puis maintenant nous allons redémarrer notre machine alors nous cliquons ici et puis nous venons sur power redémarrer donc c'était ça c'était ça ici mais l'envoyer notre machine base serait démarrer donc c'était un peu